Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, je travaille une photographie que j'ai prise avec mon téléphone. J'ai photographié l'anneau géant de la place Gilles-Marie. La photographie, je l'ai prise avec l'application Lightroom Mobile. Alors, je vous invite à télécharger l'application Lightroom Mobile dans votre téléphone. Ça vous permet de photographier en contrôlant votre téléphone comme si c'était une caméra. Vous pouvez ajuster les temps d'exposition, la balance des blancs, la compensation d'exposition. Vous pouvez ensuite traiter vos photos avec les fonctions de Lightroom. Et ce qui est vraiment génial, c'est que l'application Lightroom Mobile est synchronisée avec le Creative Cloud. Donc, lorsque vous arrivez à la maison et que vous ouvrez Lightroom dans votre ordinateur, les photos que vous allez avoir faites avec votre téléphone vont être dans votre ordinateur. J'ai photographié en utilisant un iPhone 11. Et avec l'iPhone 11, lorsqu'on utilise la caméra ultra grand angle, l'application fait seulement des fichiers JPEG. Lorsqu'on utilise la caméra grand angle du téléphone, on peut faire des JPEG ou des fichiers RAS. Mais avec la caméra ultra grand angle, avec un iPhone 11, on peut faire seulement des fichiers JPEG. La photo que je travaille aujourd'hui, c'est un fichier JPEG. Alors, je suis un peu plus limité dans ce que je peux faire avec l'image, lorsqu'il vient le temps de récupérer les détails dans les ombres et les hautes lumières. Mais, les JPEG sont d'assez bonne qualité pour qu'on puisse faire des choses vraiment très bien. Alors, on s'en va dans Lightroom. C'est un traitement en noir et blanc. Et je vous montre comment j'ai fait pour mettre en valeur l'anneau géant de la Place-Une-Marie. Un anneau de 30 mètres de diamètre suspendu entre les édifices. Alors, on s'en va dans Lightroom. Alors, voici la photo de l'anneau. Comme vous pouvez le voir, c'est une photo en format JPEG que j'ai prise avec mon iPhone. Alors, j'ai moins de latitude de post-traitement, étant donné que c'est un fichier JPEG. Alors, je vais voir jusqu'où je peux aller au niveau du post-traitement avec un JPEG. Alors, la première chose que je vais faire, étant donné que la photographie a été prise avec un ultra grand angulaire et qu'il y a une forte inclinaison dans la photo, je vais immédiatement activer les fonctions de correction de l'objectif. Alors, je clique sur supprimer l'aberration chromatique, mais surtout activer le profil de correction. Et vous voyez, la photographie sans profil de correction est portée attention au bord de la photo à gauche et à droite lorsque je vais activer le profil de correction. Vous voyez, les bords de la photo se sont redressés. Alors, ici, Lightroom a corrigé l'effet de coussinage qu'on a dans des photographies prises avec des ultra grands angulaires. Et Lightroom a immédiatement reconnu le modèle de iPhone que j'ai utilisé parce que l'information est écrite dans les métadonnées du fichier. Alors, il a reconnu que c'était le ultra grand angulaire du iPhone 11 et il a appliqué le profil de correction de ce téléphone-là avec l'objectif ultra grand angulaire. Alors, ici, je fais du noir et blanc. Donc, je vais aller en haut dans les réglages de base et je vais cliquer sur noir et blanc pour dire à Lightroom que je fais un traitement noir et blanc. Alors, ici, c'est vraiment l'anneau que je veux mettre en valeur. Alors, lorsque je regarde la photo, je peux voir que tout au long de l'anneau, il y a une bordure lumineuse le long de l'anneau. Et le reste de la photo est plus sombre que la bordure lumineuse. Alors, je vais accentuer ce phénomène-là. Je vais traiter ma photo de façon à ce qu'elle soit très sombre et que la bordure lumineuse qui longe l'anneau soit très lumineuse. Un peu pour créer l'illusion que l'anneau brillerait. Alors, je vais prendre la courbe des tonalités et je vais assombrir les bases-lumières comme ça ici. Voilà. Ensuite, les réglages de tonalités, les curseurs de tonalités. Alors, je vais assombrir les noirs. Je vais assombrir les ombres. Augmenter la luminosité des blancs. Et pour éviter de perdre des détails dans les nuages, je vais diminuer un peu la luminosité des hautes lumières. Et je vais augmenter l'exposition de la photo légèrement comme ça ici. Et je vais donner un petit peu de contraste à la photo. Alors, vous pouvez voir la courbe des tonalités que j'ai appliquées à la photo. Et les réglages de tonalités que j'ai appliquées à la photo. Ensuite, je vais augmenter la clarté de l'image. Voilà. Je vais accentuer un peu la texture. Et j'obtiens ça comme résultat dans le post-traitement de ma photo. Alors, lorsque je regarde ma photo, on pourrait dire que le post-traitement de l'ensemble de l'image est pas mal bien fait. Peut-être que les ombres sont un petit peu trop sombres. Alors, je vais légèrement augmenter la luminosité des ombres. Et légèrement augmenter la luminosité des noirs. Alors, la photo dans son ensemble est bien traitée. Maintenant, je vais m'attarder à l'anneau. Alors, je veux rendre l'anneau beaucoup plus lumineux. Alors, je vais zoomer la photo. Alors, vous voyez, la bordure lumineuse qui longe l'anneau, c'est une région de haute lumière. C'est-à-dire que les tonalités qui sont autour, ici l'édifice, ici l'édifice, vous voyez, ça, ce sont des régions de basse lumière. Alors, si je veux augmenter uniquement la luminosité de l'anneau, eh bien, avec le pinceau, je vais augmenter la luminosité des blancs. Et en appliquant localement avec le pinceau en réglage luminosité des blancs, eh bien, je vais être en mesure d'accentuer uniquement la luminosité de l'anneau sans affecter la luminosité des édifices autour de l'anneau. Alors, je prends un pinceau. Voilà. J'augmente la luminosité des blancs, comme ça, ici. Et avec mon pinceau, je passe sur l'anneau. Alors, je vais augmenter un peu plus la luminosité des blancs. Je vais également augmenter la luminosité des hautes lumières. Voilà. Et je vais diminuer un petit peu la luminosité des ombres, augmenter un petit peu le contraste et donner un peu de clarté. Alors, ça, ce sont les réglages que j'applique avec le pinceau. Alors, étant donné que je veux accentuer le reflet dans le pinceau, eh bien, j'augmente la luminosité des hautes lumières et la luminosité des blancs. Et ce réglage-là va augmenter uniquement la luminosité dans l'anneau sans affecter les tonalités sombres qui sont autour. Et là, tranquillement, avec le pinceau, je passe sur l'anneau. Comme ça, ici. Voilà. Pour accentuer la luminosité de l'anneau. Voilà. Comme ça, ici. Voilà. Et voilà. Alors, sans la retouche avec le pinceau, avec la retouche avec le pinceau. Vous voyez, l'anneau est beaucoup plus lumineux et ça devient très attirant pour l'oeil. Maintenant, j'allais un petit peu plus loin, en retouche locale, pour diriger l'attention des gens vers l'anneau encore un peu plus. Je vais prendre un filtre radial que je vais placer autour de l'anneau et j'utilise un filtre radial qui va affecter la partie de l'image qui est autour du filtre radial et je place mon filtre radial comme ça ici et je place mon filtre radial comme ça. Alors là, le filtre radial va affecter l'image autour de l'anneau et je m'en vais diminuer la luminosité des noirs, diminuer un peu la luminosité des ombres, augmenter légèrement le contraste. Alors, sans le filtre radial et avec le filtre radial. Alors, avec le filtre radial, j'ai tout simplement assombri l'extérieur de la photo et ça fait en sorte qu'on a l'impression que l'anneau brille dans le noir. La touche finale, eh bien, ça va être un petit peu de color grading. Alors, je vais, dans les ombres, je vais ajouter une légère teinte de bleu cyan comme ça ici, pas trop saturée. Je vais en diminuer la luminance. Dans les tons moyens, une teinte vert jaunate. Voilà, pas trop saturée. J'augmente la luminance, comme ça ici. Et dans les hautes lumières, une légère teinte de jaune orangé. Voilà. Et là, je vais en diminuer la luminance, comme ça ici. Et là, je vais jouer avec la balance. Je vais envoyer la balance vers la droite pour donner priorité à la teinte jaune orangé introduite dans les hautes lumières. Et je vais diminuer la fusion pour éviter que les trois teintes de couleurs se mélangent trop les unes aux autres. Et lorsque je regarde ma photo, je trouve que la teinte jaune orangé est un petit peu trop saturée. Alors, je vais en diminuer un peu la saturation, comme ça ici. Et je vais augmenter la saturation de la teinte bleutée que j'ai introduite dans les zones. Voilà. Alors, j'en suis rendu ici, dans le traitement de ma photo. Maintenant, lorsque je regarde la photo dans son ensemble, je la trouve beaucoup trop sombre. Alors, je vais augmenter un petit peu l'exposition et surtout augmenter un peu la luminosité des ombres parce que je veux que les édifices autour soient sombres, mais pas trop parce que c'est important quand même qu'on voit les détails à l'intérieur. Alors, j'ai éclaircé les noirs, augmenter la luminosité des ombres, augmenter un petit peu l'exposition et diminuer un peu l'éclat des hautes lumières. Voilà, comme ça ici. Et, j'ai ma photo finale. Voilà. Alors là, vous m'avez entendu hésiter. C'est que je regardais ma photo et je me demandais si je devais ajouter du vignettage ou si c'est bien comme ça. Mais finalement, je ne mettrai pas de vignettage. La photographie est très bien comme ça. Alors, voilà. Comme vous voyez, un petit traitement noir et blanc pour donner une apparence un petit peu dramatique à la photo dans les tonalités sombres. J'ai fait un petit tour de passe-passe avec le pinceau en retouche locale pour donner l'impression que l'anneau brille. Alors, lorsque vous faites le traitement de votre photo, essayez toujours de trouver une façon de mettre en valeur le sujet principal de votre photo. Trouvez une façon pour que les yeux des gens s'en aillent sur votre sujet principal. Alors, merci aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, faites-le. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501